Hello Facebook, bienvenue pour ce challenge de 365 jours. On se retrouve ici encore en direct sur ma page Éveille ta Conscience. Je vais attendre un instant que vous connectiez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Mettez-moi un hashtag replay pour les personnes qui me regarderont en replay. Et pour les personnes qui me découvriront pour la première fois, mettez-moi un hashtag Éveille ta Conscience. C'est toujours un plaisir de vous lire, de vous voir, de vous découvrir. N'hésitez pas aussi à vous présenter ici. Soyez les bienvenus. Et ce soir, j'ai envie de vous parler d'un message qui est important encore à mes yeux, bien évidemment. C'est comment prendre une décision dans sa vie ou dans son business. Souvent, en fait, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment juste pour moi ? Est-ce que c'est une bonne décision ou pas ? Pour moi, c'est de se poser quelle est la raison qui me donne envie de faire ce choix. Est-ce que je suis plutôt dans une émotion de joie, d'abondance et d'amour ? Ou alors, je suis plutôt dans l'apport ou dans le manque ? Ou de me dire je ne suis pas assez ou je ne suis pas capable ? Bonsoir Jordan, bienvenue. Tout ça, en fait, c'est d'apprendre aussi à s'observer. Donc ça, c'est le rôle aussi d'un bon coach qui vous pose les bonnes questions, qui vous met face à votre fonctionnement, le fonctionnement de notre mental. Bonsoir Françoise ! Et le fait, des fois, notre mental, en fait, lui, son rôle, il n'est pas là. Son rôle à lui, c'est de résoudre les problèmes. Donc en fait, il ne va pas chercher à nous trouver des atouts, des choses comme ça. En fait, lui, le mental, il est là plutôt pour... Il vient nous saboter. Il vient nous rappeler les mauvaises expériences qu'on a eues, les soi-disant échecs, parce que pour moi, il n'y a pas d'échecs. C'est qu'on apprend ou on évolue en fonction des apprentissages qu'on a vus. Mais encore une fois, c'est comment on voit les choses, comment on les perçoit. Et si on est plutôt dans... On ne regarde que ce qui ne va pas. On ne va pas voir, en fait, la leçon ou l'apprentissage qu'on a eue à ce moment-là dans notre vie. Et que peut-être que cet échec nous a permis d'être là aujourd'hui, dans la situation où on se trouve. Et j'ai perdu le fil du coup de ce que je voulais dire. Mais c'est vraiment important de mettre le focus sur ce que... Qu'est-ce qu'on en retient, en fait, de cet échec-là ? Est-ce que... Quelle est la leçon ? Parce que si on ne retient pas la leçon, si on ne comprend pas, la vie, je vous l'ai déjà dit, c'est la meilleure enseignante. Elle va nous remettre sur notre chemin jusqu'à qu'on comprenne la leçon qu'il y avait derrière et qu'est-ce qu'on avait besoin d'intégrer en nous. Et notre mental, en fait, lui, il vient nous saboter parce qu'il vient nous faire rappeler, en fait, toutes les émotions qu'on a ressenties à ce moment-là, toutes les peurs qu'on a eues, tous ces doutes, ces moments où on n'était pas au top de nous. Il va faire toujours référence au passé. Il va être là pour nous garder, en fait, dans notre zone de confort pour ne pas nous faire vivre un réel, un potentiel plutôt danger alors qu'il n'existe pas mais il fait référence à ce qui s'est passé dans le passé et ne vous attendez pas du mental qui soit là pour vous soutenir car vous pourrez toujours attendre parce qu'il ne sera pas là pour ça. C'est à l'inverse de le mettre au service de soi. Et c'est ça le coach qui va mettre en lumière. Aujourd'hui, je vous dis, je ne sais pas si vous avez une story mais j'ai eu quelqu'un en appel découverte, une personne qui a envie de changer sa vie, qui se rend compte que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, ça ne lui correspond pas, ça ne lui correspond plus d'ailleurs et qu'elle a envie de faire les choses différemment mais son mental la met face à ses peurs, face à ses doutes. Bonsoir Isa, merci Françoise, bonsoir Tine. La met face à toutes ses peurs, tous les échecs, je mets bien entre guillemets encore, de tout ce qu'elle a eu dans le passé. pour lui dire, mais attention, alors que, voilà, quand on doit prendre une décision dans sa vie, dans son business, c'est regarder à l'intérieur de soi dans quelle énergie on l'a fait. Est-ce qu'on l'a fait dans une énergie de peur, de manque, ou bien dans une énergie de joie, d'abondance, et de dire, je crois en moi, quoi qu'il arrive, j'y vais parce que je sais que je vais obtenir les résultats, parce que je suis décidée. Pour moi, il y a une différence entre le mental et l'intuition. Par rapport à mes stories qui sont passées ce week-end, pour ceux qui les ont vues, le jour, il y a six ans, quand j'ai décidé de me choisir, j'ai vraiment, quand j'insiste sur le mot décider, c'est que j'ai décidé que ça allait changer. J'ai décidé que j'allais faire quelque chose de différent, parce que si je reproduisais les mêmes choses, j'allais forcément avoir les mêmes résultats. Donc quand on décide, et qu'on le fait avec son intuition, parce qu'elle est là et elle nous dit, c'est maintenant, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, et qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, ça c'est l'intuition. Et alors, quand le mental, en fait, il se met en route, lui, il va nous limiter avec nos peurs, nos doutes, les conditionnements qu'on a eus, les croyances qu'on a, et en fait, voilà, et du coup, on ne sait plus trop et on se laisse disperser. C'est pour ça que c'est super important d'apprendre à s'observer, d'apprendre à se connaître et à savoir dans quelle direction on désire aller. Et c'est pour ça de regarder ses pensées, de les observer, parce que souvent, la plupart des personnes que j'ai, elles se disent, je ne sais pas si je veux obtenir un résultat, donc du coup, ça me fait peur d'investir. Donc, ça me fait peur d'investir, pourquoi ? Ben, si je perds mon argent, je suis dans le manque et j'ai peur d'être dans le manque. Et en fait, il y a toutes les croyances qu'on a à propos de l'argent. Moi aussi, j'en ai eu des tas, il y en a même une qui a sauté il y a quelques semaines là et ça change tout dans ma vie parce que l'argent, c'est comme l'amour, c'est comme nous en fait. On est tellement illimité qu'on peut le créer parce que si on l'a déjà créé une fois, on est capable de le refaire. On est capable de faire les choses. Moi, par exemple, je veux changer certaines choses. Ok. Et quand tu dis, Tine, tu veux changer certaines choses, est-ce que quand tu décides de le faire, dans quelle énergie tu es ? Est-ce que tu es dans la peur, dans le manque ou plutôt dans une joie et dans l'enthousiasme ? Mais concrètement, de regarder à l'intérieur de soi, le corps en fait, il sait vraiment parce que des fois, on va avoir tendance à se dire si, 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 je sais, je veux ça et tout ça mais à l'intérieur, ça dit l'inverse et le corps va nous, c'est pour ça d'apprendre aussi à observer ses pensées et ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que notre corps en fait, il nous dirige, il nous envoie des informations et à travers aussi les émotions qui sont là pour nous guider. Dans la persévérance, ok, et encore une fois, c'est pareil, être persévérant, c'est super bien mais est-ce qu'on y va dans la force, dans le combat, tout ça, c'est pareil, apprendre, à voir si on est dans la joie, dans la douceur parce qu'en fait, créer la vie qu'on désire, créer des choses qu'on désire, créer un business qu'on désire, changer de job, changer de voie, changer quelque chose dans notre vie, c'est facile. il y a six ans de ça, si j'avais eu tout ce que je sais, si j'avais su, pardon, tout ce que je sais aujourd'hui, le fonctionnement de l'humain, la façon de reprogrammer ses croyances, ses pensées, en plus en plus en profondeur et d'être observateur et de savoir comment notre mental fonctionne, saurait accélérer les choses dans ma vie. J'aurais été beaucoup plus vite mais en même temps, si j'ai dû vivre toutes ces périodes, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'avais besoin de les vivre pour les comprendre, pour les intégrer et pour savoir comment on transforme tout ça. Donc, tout ce qu'on vit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et encore une fois, quel regard on pose dessus ? Est-ce qu'on pose un regard négatif ? On se dit oui, ça n'arrive qu'à moi, c'est que des échecs, j'en ai marre, j'en peux plus, etc. ou alors plutôt ok, qu'est-ce que j'ai appris dans cette situation ? Qu'est-ce que je vais faire de différent ? Qu'est-ce que j'en retiens ? Quelle est la leçon que je retiens ? Que je ne répéterai pas parce que je sais que maintenant, je peux faire différemment. Donc voilà, et pour revenir à prendre une décision, c'est tout ce schéma-là, c'est d'observer dans quelle énergie quand on fait un choix, on est. Ne faites pas un choix quand vous êtes dans une tempête émotionnelle, quand vous êtes en colère, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes triste. Ne faites pas de décision dans ces moments-là. Attendez d'être dans une énergie de joie, d'abondance et d'amour. Parce que là, vous allez faire des choix qui vont être juste pour vous. et j'ai envie de dire encore une fois, c'est comme les échecs, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Chaque choix que vous allez prendre dans votre vie, vous allez vivre un chemin. Vous êtes, on est en constante évolution, tout est changement, tout évolue, rien n'est figé. Tout est en mouvement autour de nous. On le voit, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. La planète, elle tourne constamment, le soleil tourne constamment, tout est en mouvement à l'intérieur de nous. Nos cellules sont en mouvement, notre respiration, nous sommes en mouvement et notre sang circule, nos cellules, tout ça. Donc, tout est en mouvement, tout change. Donc, c'est la décision qui va faire que vous allez reprendre un autre chemin qui va vous amener encore plus, vous réajuster à chaque fois en fait. L'importance, je le répète, c'est dans quelle énergie vous faites vos choix, c'est ça qui fera toute la différence. Dans quelle énergie est-ce que vous aviez conscience de ça que quand vous faites des choix, c'est l'énergie qui est importante pour vous, pour prendre les bonnes décisions. Par exemple, si vous êtes dans le manque, si vous êtes dans la peur, vous allez attirer la peur et le manque. Si vous pensez manquer d'argent, si vous avez peur de ne plus avoir d'argent, vous allez créer ça parce que vous vibrez cette énergie de manque. On fonctionne comme ça, on manifeste à longueur de temps, on le fait tous, 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 tous. On est tout le temps en train de manifester et de créer la vie de nos rêves, tout le temps, en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Si on a conscience, parce que des fois on n'a pas conscience des croyances qu'on a parce qu'elles sont bien plus profondes et elles sont ancrées par les conditionnements qu'on a eus depuis tout petit, mais si on se dit on met toutes les actions possibles, on fait tout ce qu'il faut, on s'observe et tout ça mais qu'on n'a pas conscience que finalement on se dit je ne mérite pas de gagner de l'argent ou alors la dernière fois que j'étais avec une cliente elle me disait mais moi je ne sais pas vendre, j'ai peur de vendre en fait, je ne me vends pas parce que ce n'est pas bien, parce que j'ai la croyance que si je vends je dois forcer. à aucun moment quand moi je parle de mes programmes, de mes offres, de mes accompagnements, à aucun moment je me sens forcée de vendre, je vends parce que je sais que j'ai quelque chose à contribuer, à apporter aux autres et que c'est quelque chose qui me met en joie, c'est comme si je parlais d'un vêtement que j'ai acheté et que j'ai envie d'en parler à ma copine parce qu'il est extraordinaire, j'ai trop envie de lui dire mais ce vêtement il est trop bien tu devrais aller voir ou ce restaurant on mange super bien ça me met en joie de te partager ça et bien c'est exactement la même chose c'est dans cette énergie là quand je vous parle de mon programme renaître quand je vous parle de mes accompagnements en individuel ou quand je vous parle de mon mastermind de mes masterclass gratuites je suis en joie de vous le partager je sais que ça va apporter des prises de conscience que ça va permettre d'aider des personnes et en plus de ça si ces personnes veulent aller plus loin et plus vite dans leur évolution elles peuvent acheter mes choses et venir avec moi elles peuvent acheter mes offres mes programmes tout ça mais je ne me sens pas de forcer les gens mais encore une fois c'est la croyance qu'on a et jusqu'à présent il y a un an et demi de ça je n'aimais pas vendre je n'aimais pas ça non plus parce que on a tous les trois quarts la plupart des gens on a tous cette croyance là de vendre c'est pas bien parce qu'on a eu ces croyances intégrées ces agrégores de vie qui ont été là tout le temps tout le temps tout le temps donc moi j'ai envie de vous dire que chaque décision que vous prenez faites-la dans une bonne énergie dans une énergie de joie et d'abondance quand vous ressentez que c'est le bon moment pour vous et observez vos mentales est-ce que votre mental est en train de vous faire douter vous faire peur de vous faire repartir dans le passé si vous repartez dans le passé vous savez très bien que là il est en train de vous jouer des toits et j'ai envie de vous dire devenez aujourd'hui tout de suite maintenant dans chaque moment présent la personne que vous avez envie d'être la personne qui a déjà les résultats qu'elle désire de vivre de penser d'agir de se comporter de reprogrammer notre mental nos autoroutes neuronales de les reprogrammer dans le sens de qu'on est déjà cette personne là aujourd'hui dans l'instant présent parce que c'est la même chose que si on dit tout le temps moi j'aurais ça je serais comme ça je changerais telle chose je serais dans l'abondant j'aurais une super maison enfin tout ce qu'on qu'on peut rêver mais qu'on dit dans l'instant présent c'est dans le futur c'est qu'on dit ceci les choses en fait on continue à agir bah ça sera plus tard que je l'aurai ça sera plus tard que je l'aurai alors que si on l'affirme j'ai déjà je suis cette personne là dans l'instant présent on vibre cette énergie et on attire les situations les circonstances les synchronicités les opportunités les rencontres les personnes les clients ils viennent à nous parce que on vibre cette énergie là et on a tous que ça soit dans le business on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un il n'y a pas un seul restaurant en France malheureusement je parle de restaurant parce que c'est quelque chose que je connais beaucoup c'était mon métier d'avant et en ce moment pour les c'est pas c'est pas très bien le type heureux mais c'est l'exemple qui me vient il n'y a pas qu'un seul restaurant en France par exemple il y en a des milliers des millions je ne sais même pas combien il y en a mais des milliers et on se dit pas oh là là chacun est différent chaque plat est différent et même si c'est le même plat il n'aura pas la même saveur il n'aura pas le même goût ça ne sera pas la même personne qui l'aura préparé il ne va pas être présenté de la même manière donc même si c'est la même chose j'ai envie de parler au coach ce soir j'ai envie de parler au thérapeute j'ai envie de parler au naturopathe au enfin tous ceux qui sont dans l'accompagnement du bien-être par exemple vous êtes unique vous êtes unique vous avez vos propres talents vos propres dons votre propre personnalité il n'y a pas deux personnes comme vous si on vous choisit c'est pour vous c'est de la manière vous l'apportez c'est de la manière dont vous le transmettez et qui vous êtes en tant que personne et comment c'est un match énergétique c'est encore une vibration voilà je suis un peu partie je ne sais pas pour moi c'est tout lié en fait vraiment la prise de décision dans nos vies dans nos business c'est tout lié à une énergie donc j'espère que ça ça vous aura encore importé des choses je vous remercie infiniment aussi pour tous les messages j'ai énormément de gratitude de tous ces beaux messages que je reçois en message privé je remercie aussi toutes les personnes qui sont présentes en live c'est toujours un plaisir d'être en interaction avec vous et l'énergie et l'envie pour Tim yeah donc voilà n'hésitez pas aussi à taguer des personnes à partager les vidéos si ça peut aider des personnes proches de vous voire un peu plus loin le but c'est vraiment que ces lives apportent énormément autour de vous à vous et que vous trouvez des clés que ça résonne avec vous et que vous preniez conscience surtout et que vous pouvez éveiller votre conscience et avoir un autre point de vue c'est ça qui nous fait grandir c'est ça qui nous fait évoluer merci Isa belle soirée à toi belle soirée à tous donc ça c'était le message de ce soir et je vous dis à demain pour un nouveau live bye bye et je vous dis